Le récit de la multiplication des pains Le récit de la multiplication des pains est l'un des rares événements de la vie de Jésus qui se retrouve dans les quatre évangiles de notre Nouveau Testament. Et s'il existe quelques variations d'un récit à l'autre, l'histoire est essentiellement toujours la même. Jésus enseigne à une large foule dans un endroit isolé. Il est tard. Les disciples pressent leur maître de renvoyer les gens parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour subvenir aux besoins de la foule. Et après quelques recherches, il trouve cinq pains, deux poissons. La distribution commence. Tous et toutes mangent à leur faim. Il y a même une grande quantité de restants à la fin du repas. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, nous explique pas vraiment ce qui est réellement passé ce jour-là. Est-ce que plus de pains et de poissons se sont matérialisés dans les corbeilles des disciples à la suite d'une intervention divine? Est-ce que les gens ont décidé d'ouvrir leurs besoins et ont commencé à partager leur lunch avec les gens autour d'eux? Est-ce que Jésus a réussi un tour de magie en coupant les pains et les poissons en très petits morceaux? Je crois qu'on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Ce qui a retenu mon attention cette semaine en travaillant ce texte est la directive que Jésus donne à ses disciples. Constatant le défi relié à la grosseur de la foule, il ne leur dit pas « Bon, 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 tassez-vous de là les jeunes, mon oncle Jésus va régler votre problème. » Non, non. Il dit plutôt à ses disciples « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur à manger. » Et on associe souvent Jésus au miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais lorsqu'on y porte vraiment attention, le texte nous dit que Jésus, dans le fond, ne fait que prier. Ce sont les disciples qui doivent agir. Ce sont eux qui doivent prendre une initiative, montrer un peu de leadership et comprendre qu'ils possèdent toutes les ressources pour régler ce problème-là. Et, comme on le sait tous dans la vie de nos jours, c'est tellement facile de se décourager lorsqu'on fait face à un problème. Trop souvent, on se plaint qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de bénévoles, on blâme l'absence de la volonté publique. On se répète qu'en temps de récession ou de coupure, un peu partout, il n'y a plus rien de possible. Nos rêves, c'est de la perte de temps, dans le fond. Mais souvent, ce que nos mots cachent, c'est un sentiment d'impuissance. On ne veut pas être embarrassé, on veut éviter la défaite. On a peur que tous nos efforts conduisent à encore plus de déceptions, plus de douleurs. Peut-être en raison du retour du hockey ces jours-ci, pour le meilleur et pour le pire, Je me suis rappelé l'une des célèbres déclarations de Wayne Gretzky qui disait « Si on ne tire jamais au but, on est certain à 100% de ne pas marquer. » Et c'est intéressant parce que là où les disciples voyaient un problème, Jésus y a vu une possibilité. C'est pour ça qu'il les a invités à voir de l'audace, de la témérité. De croire que notre monde a assez de ressources pour subvenir aux besoins de tous ses habitants. Que nous ne sommes pas condamnés à abandonner lorsque la situation devient trop difficile. Que nous pouvons trouver une forme d'abondance dans la présence de Dieu dans nos vies. Mais les résultats de cette prise de conscience-là, tous ces résultats ne tombent pas du ciel. Comme la manne dans le désert au temps de Moïse et des Israélites. Non, non. Absolument rien ne peut se produire autour de nous sans notre implication. Parce que Jésus ne nous appelle pas à nous limiter à de beaux discours ou à gérer la décroissance de nos ressources. Non, notre mission est d'agir. Parfois à des moments inattendus et avec des moyens pas toujours testés. Dieu ne peut être actif dans notre monde qu'à travers nos mains, nos voix, notre créativité, notre détermination. Nous sommes tous et toutes appelés à accepter cette responsabilité, à être des agents de transformation dans notre monde. À éviter les gens à travailler ensemble pour atteindre des buts communs et à rêver un nouveau monde, un monde renouvelé. Et surtout, nous sommes appelés à ne jamais nous décourager si nos projets ne se matérialisent pas toujours de la manière qu'on voudrait. Parce qu'on a reçu l'assurance que Dieu a été avec nous tout au long du parcours. Toujours difficile d'expliquer un miracle comme la multiplication des pains et des poissons dans un monde logique et scientifique comme le nôtre. Peut-être le vrai miracle est que les disciples ont découvert qu'ils étaient capables de relever un défi qui leur paraissait trop grand et trop compliqué. Peut-être que ce récit vise à nous enseigner à avoir le potentiel dans chaque situation, à nous apprendre à retrousser nos manches et à croire que l'abondance se trouve constamment tout autour de nous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada